A cause du vent, il ne s'était trouvé que trois passagers pour prendre l'avion de Copenhague faisant escale à du bec. Un négociant un peu sinistre avec des yeux de poisson, un jeune homme brun à la ligne farouche vêtue d'une cape de l'odène noire et une grande jeune femme à lunettes d'écaille qui avait l'air d'une américaine. A première vue, on aurait pu la prendre pour le pilote. A première vue, on aurait pu la prendre pour le pilote. Sur le champ d'aviation désert, d'un verre grisâtre, elle faisait ses adieux à une amie plantureuse d'allure sportive qui portait un élégant manteau de cuir et riait comme un homme en soufflant la fumée d'un cigare. Les deux femmes s'esclaffaient bruyamment et se tapaient sur les bruits de la première vue, on aurait pu la prendre pour le pilote. Pendant ce temps, le jeune homme brun prenait fermement congé d'un camarade à l'air pété et d'un anorak. Pour l'honorerie, il s'est criait avec le garçon. Goodbye, il s'est criait avec le garçon. Goodbye, il s'est criait avec le garçon. La jeune femme plantureuse agitait son cigare en signe d'adieu. Le garçon à l'anorak regardait tranquillement la scène. Dans un vacarme épouvantable, l'avion se mit à vibrer de façon écrite. Et le voilà qui déjà floude bas et se lancerait d'une voiture pour lui d'elle. A l'intérieur, le jeune homme, effrayé, serrait les dents. Quant à la jeune femme, rien ne pouvait la perturber. Elle se mit même à rire car dehors, son amie faisait des gestes fort drôles avec son cigare. Mais malgré ses facéties et ses grands gestes, la femme au cigare rapetissait, rapetissait toujours plus. Et soudain, aux surprises, elle disparaît. Par poussées fortes et puissantes, l'appareil emportait toujours plus haut le négociant, le jeune homme brun et la jeune femme. Le paysage, insensiblement transformé en carte de géographie, vacillait bizarrement sous eux. En bas, ils reconnurent la ville, toute mignonne et bien nette. On voyait déjà bien la simplicité de son architecture. Place ridiculeusement petite, rue alignée, tramway minuscule. Le jeune homme ouvrit le hublot et tendit avidement la tête au-dehors, comme s'il se sentait déjà mal. Et en génissant son couple, ça comprend qu'il avait très mal à la gorge. En vain, rouge de colère, il dut se lever lui-même pour traverser en titubant la coursive et furieux, fermer le bâton. La jeune femme eut un ricanement si méprisant que la rage fit saillir de façon inquiétante la veine de soufre. Vive Moscou, il s'était avec deux garçons. Goodbye, c'est l'enfer de l'espoir. On allait chez Di Meglio boire un verre. On ne restait jamais longtemps. Moi, j'étais content d'y aller, mais je ne me rendais pas compte. Souvent, Monsieur Di Meglio gardait ses brodequins ou ses bottes en caoutchouc. On ne parlait pas de grand chose avec lui. Les gens ne parlent jamais de grand chose par ici, pendant des années entières. Pendant des années entières, on pourrait même dire que les gens ne parlent de rien, avant de se taire tout à fait et de partir loin d'ici. Pendant des années entières, on pourrait même dire qu'où ils aillent, ils ne sont jamais si loin d'ici. Parcours bourreux, loin d'ici, loin d'ici. Chez les Di Meglio, ça avait longtemps senti la cuisine à toute heure du jour et de la nuit. Maintenant, c'était devenu parfaitement calme depuis la mort de leur fils. Je l'avais vu enfant, et comme il avait deux ans de moins que moi, j'étais chez Benjamin le foot et qu'il était chez le poussin ou les minimes. Il avait souvent manque de lui. Comme il avait deux ans de moins que l'enfance, j'ai deux ans. Comme l'éternité ont dégéé le dos, les minimes et les Benjamins, et l'avenir en premier. La vie économisait pendant plusieurs années pour souffrir sa moto, le Honda 350. Il ne l'avait sorti du mirage que les gens pendant plusieurs années pour souffrir sa moto. Il y a plein de choses que je ne connaîtrai jamais sur les Di Meglio, alors que je devrais tout savoir d'eux. Pendant des années entières, on pourrait même dire que les gens ne parlent de la main, avant de se faire plus tarder, on pourrait même dire que les gens ne parlent de la main. Avant de vraiment avoir peur, on pourrait même dire que les gens ne parlent de la main. Il s'agit de la petite petite boutique translucide rose, portant le logo d'une agence de voyage. Jusqu'au boulevard, 200 mètres plus bas, les ancêtres luiant d'autourna à gauche, on s'engagea dans le dédale de petites rues pavées menant au parc, donna un coup de volant pour éviter des gamins qui jouaient au panneau et essayaient de boire un même le thermos de café qu'avait préparé son ami, quand la radio avait grésillé une demi-heure plus tôt. Il s'était couché très tard et il n'était pas suffisamment réveillé pour profiller de la moto. Deux coups au cœur en apercevant quelques dizaines de mètres plus loin, les voitures de police immobilisées au milieu de la chaussée. Le genre regarde la voiture au bout de la rue. Je préfère rester prudent en disant d'Arnaud. Ils m'ont trop souvent vu traîner dans le coin. Tu viens ? Et comme Arnaud hésitait, il lui tendit les clés de la voiture d'un geste théâtral. Tu préfères rester au chaud, l'ancet-il. C'est ton problème. Tu trouveras des clés dans la boîte à gants. Mais je te le dis, mon petit vieux. Tu veux du jus pour ton bouquin. C'est ici que ça se passe. On a loué un gros camion pour déménager la barrage bleue sur la colline. La vieille folle avec son unique dent d'eau s'est morte maintenant. Il fallait bien faire place nette de ce que l'étage est peut-être plus bien ici. Cette invraisemblable bric-à-brac de brocanteur. Poussiéreuse éternité recombrant tout de la cave aux étages. Personne n'aurait pu dire, même de manière très approximative, depuis combien d'années la vieille vivait. Recluse volontaire dans cette énigmatique bicoque, perchée tel un lugueux oiseau de proie, au sommet de la cône. Les plus vieux dans le village, aussi loin qu'il leur fut possible de se souvenir, ne voyaient que voler, percer de cœur, en permanence tirer contre le jour. Petites fenêtres à guillotine, au châssis vermou, aveuglées d'une épaisse couche de papier journal, collée sur leur vitrage. Combien il parlait de l'unique porte en châtaignée, étroite et inutile, dont aucun d'eux jamais n'avait ne serait-ce qu'une seule fois franchi en sol. Personne n'aurait pas ça, triste et froide, comme la soirée. Découragé d'ailleurs l'approche, en évène toute velléité de visite. Fiché de travers sur le crépit de toutes parts écaillées, un insolite cadran solaire, privé le plus souvent de lumière, obstinément demeurait indéchiffrable. Le temps pour sûr avait lâché ses chiens ailleurs et ne passait plus ici depuis le moment. Le temps pour sûr avait lâché ses chiens ailleurs et ne passait plus ici depuis le moment.